Le message de ce matin sera tiré du livre d'Exode. Chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis, et il ajouta, C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, Celui qui s'appelle Je suis, m'envoyer vers vous. Amen. Aujourd'hui, nous avons encore besoin de votre attention particulière. Notre thème de ce matin s'intitule Les tétragrammes et les tétramonfs. Les tétagrammes c'est quoi ? Les tétagrammes c'est quoi ? Les jours où Moïse a rencontré Dieu. Mon colombe c'est à Koutanakinanza. Il avait demandé à Dieu son nom. Alléluia. Il ne faut pas suivre ce qui est traduit dans la Bible. Dieu avait donné son nom à Moïse. Alléluia. C'était un nom composé de quatre consons. Y, H, V, H encore. Donc, ce sont ces trois consons qui constituent les noms Et c'est ça qu'on appelle Tétragamme. Donc, Tétragamme veut dire ceci. Tétra veut dire quatre. Gramma veut dire lettre. Est-ce que nous, nous comprenons ? Amen. Vous me regardez, c'est comme si vous ne lisez pas la Bible. Je répète que le tétagramme comprend. Il y a Y, H, V, H. Donc, ce sont ces quatre lettres-là. Et Zaline Delo, il y a quoi ? Alors, il vous souviendra que quand on était à l'école primaire On nous avait dit qu'il était difficile de sortir les sons des consons. C'est pourquoi on avait besoin de voyelles pour vocaliser les mots. Mais, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Tétagramme Tétagramme Tétragramma C'est-à-dire quatre lettres. Et ces quatre lettres Y Et c'est à partir de ces quatre lettres Que les gens, comme ils ne savaient pas ce que cela voulait dire Ce n'est pas Dieu Les noms-là que vous entendez, Yahvé, Jéhovah Ce n'est pas Dieu qui a donné ça à Moïse Ce sont les exégèses Notamment les masorettes Donc, parmi les gens qui ont écrit la Bible Qui ont dit que nous nous retrouvons avec quatre lettres Que nous-mêmes Quatre lettres Nous ne savons pas prononcer Alors, conventionnellement Cherchons quand même à regarder Entre Y H V Et H Ajoutons quand même de voyelles Pour qu'on puisse savoir comment prononcer Est-ce qu'on peut clamer très fort pour vous ? Vous aurez remarqué que Même les Abrams qui avaient marché avec Dieu Il ne connaissait pas son nom Dieu, ce n'est pas un nom Dieu, c'est un titre Avant que je ne puisse avancer Comme nous enseignons Comme nous lise encore Exode 6 Verset 3 Je suis apparu à Abraham A Isaac et à Jacob Comme le Dieu Tout-Puissant Mais je n'ai pas été connu d'eux Sous mon nom l'Éternel Amen Acclamons très fort Merci beaucoup Merci pour les gens Donc, dans votre tête Vous croyez que quand vous appelez Dieu Dieu est la cesse à son nom Non, ça c'est un titre Qu'on donne à l'être suprême Mais Dieu a un nom Donc, Abraham Qui a été tiré De la Mésopotamie Isaac Tous ces Jacob-là Ils n'ont jamais connu les noms Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, qu'on ne vous trompe pas Deux à un nom Et c'est nous là Que nous allons tenter de connaître Vous savez Moi je n'aime pas la polémique Mais dans les affaires de Dieu Des fois il faut toujours Précher la vérité Quand j'entends les gens Je n'aime pas la polémique Parce que comme Le tétagramme ne pouvait pas être prononcé Je vous ai dit qu'on avait ajouté Des voyers On a ajouté A après Y Et on a cherché à ajouter E à la fin C'était pour vocaliser les noms Mais ce n'est pas ça Lorsqu'on dit que le nom de Jésus sort Ce n'est vraiment pas le nom C'est le nom de la personne de Jésus Parce qu'il y a plusieurs Jésus Nous quand on grandissait en Angola Ici il y avait une équipe de football Qu'on appelait Parangara Negra Ils avaient un joueur Numéro 11 Qui s'appelait Jésus Est-ce que c'était ces Jésus là Donc je voulais dire Les affaires bibliques On ne commence pas ça En cours de route Vous avez vu Je vous disais La semaine passée par Moïse après sa naissance Il a été placé Dans une caisse de gens Et dans d'autres versions On dit qu'il était Dans la caisse de papyrus Les papyrus C'est les papiers Ou les feuilles Qu'on utilisait à l'époque Pour écrire La parole de Dieu C'est-à-dire que Moïse Éternel Il avait grandi Dans les papyrus Il avait grandi Dans les affaires de Dieu C'est ainsi que vous verrez Que lorsque L'apôtre Paul S'adresse à Timothée Il nous dit Que ce sont des choses Que tu as pratiquées Que tu as entendues Il a eu ton jeune âge C'est ainsi que L'enseignement de la Bible Ce n'est pas une affaire De ramasser Donc ce sont des gens Comme les Les Nathanael Les gens Qui avaient appris A apprendre Auprès du maître Donc je voulais dire Que ce matin Nous allons faire Une sorte De relecture Christologique De manière A combattre La destruction De l'histoire Du salut Nous sommes entrés Dans les moments noirs De l'évangile Au lieu de construire Nous assistons A la déconstruction Du message de salut Donc on ne te trompe pas Parce que tu ne connais pas Prononcer le nom de Jehovah Que Dieu ne t'écoutera pas Alléluia Ceux qui prononcent Jehovah Ne pèche pas Mais nous voulons L'air dire Que ce n'est pas ça Le nom Que Dieu Avez donné à Moïse Le nom Que Dieu Avez donné à Moïse C'était un tetragras C'était des consommes Il n'y avait personne Qui pouvait comprendre cela Il fallait quelqu'un Qui avait suffisamment D'intelligence C'était ce que Lorsqu'on a sorti Les livres au ciel La Bible dit Que les livres Etait scellés Personne Et alors personne Ne pouvait tenir Les livres Et en rompre Les seaux Est-ce que je me fais comprendre Regardez La Bible dit On nous a lits Dans l'Exode 6 Verset 3 Que même Abraham Ne connaissait pas Les livres Alors il parlait Comment Comment il se connaissait C'est pourquoi Quand vous voyez Moïse Que Dieu S'isitera Parmi vous Et notre prophète Comme moi Il savait Ce qu'il disait Il disait Il disait Que tous Ceux qui viennent Ceux qui viennent Ceux qui viennent Ceux qui viennent L'affaire de Patrice Nous les maîtrisons A dire A propos de Lorsque je vous disais Que Moïse A été Enterré Sur le mot Et que Jésus Il a récit Son baptême En face du mot Nebo Dans le Jourdain Et lisez même Dans Jean 1 Verset 28 On précise Là où Jean-Baptiste Avez l'habitude De baptiser On parle De Besani Au-delà du Jourdain Il ne s'agit pas De Besani De Lazare Donc lorsqu'on parle De l'au-delà du Jourdain Nous sommes Dans les plaines Des Moab Dans le pays Cette coïncidence N'était pas Ardeuse Moïse Mais Il est enterré Dans les plaines Des Moab Il est mort Sur le mot Nebo Vis-à-vis De Jericho Jésus Reçoit le baptême Toujours dans le Jourdain Dans le parage Du mot Nebo Et lui Avant de rentrer Au ciel Il vient de coller Toujours dans Les environs Du mot Nebo Ce sont des mystères C'était des gens Qui avaient eu la chance De connaître Qui était Dieu La plupart des gens Que nous voyons ici Ne connaissent pas Qui est Dieu Je vous dis Que Dieu C'est un tout puissant Il a des solutions A chacun de nos problèmes Il est différent des hommes Les hommes sont Mortels Mais lui Il est immortel Et ce qui est encore grave Il est invisible Tout en étant présent Je voulais tenir Qu'à tes côtés Il se trouve Maintenant Il est en train De te regarder Pour savoir Si il y a des préoccupations Si il y avait des préoccupations Recevez des solutions Parce qu'il est écrit Jésus était un homme de Dieu Il allait de ville en vie Il guérissait les malades A toi mon le roi de Dieu A toi mon c'est lui qui dit à Jésus Connaître le nom de Dieu N'était pas donné à tout le monde C'était une grâce Qui venait du ciel Le nom du Seigneur A toujours été caché Alléluia Amen Donc vous savez Quand je suis Je dis donc Ces gens dans leur tête Ils croient que Jehovah c'était l'honneur de Dieu Jehovah c'est la traduction française De Yahvé Et déjà dans Yahvé On a ajouté Les voyelles Pour vocaliser les quatre sons Amen Mais comme notre message S'intitule à la fois Tétagramme Et tétramorphe C'est à dire que Dans les tétagrammes Nous avons les noms de Dieu Mais dans les tétramorphes Nous avons On nous montre Les êtres vivants Les quatre êtres vivants Qui sont Dans la présence de Dieu Il y a similitude Entre les messages Et les messagers Les messagers Son nom avait Quatre lettres Et Les destinataires du message Et aussi Ils ont développé Quatre formes C'est ainsi qu'en lisant Les écritures Vous allez remarquer Quelque chose Dans Ezekiel Lorsque vous êtes Dans Ezekiel Je crois au premier chapitre On nous parle Des différents Quatre types d'eau Il y a quatre types d'êtres vivants On dit que ces gens Avaient Quatre forts Ces êtres vivants Avaient quatre forts Et n'être Avec la forme Des noms Et n'autre Avec la forme Des lions Et n'autre Avec la forme D'un taureau Et n'autre Avec la forme D'un nègre C'est cela Qui constitue Les tétramorphes C'est-à-dire Que Jésus Est venu Dans le monde Avec une mission C'est de changer La forme Des quatre êtres vivants Il ne s'occupe Pas d'autres personnes Parce qu'il y a Que ces quatre êtres vivants Qui peuvent être Dans sa présence La Bible dit Qu'on regarde Autour du trône Autour du trône Il y avait Vingt-quatre vieillards Vous pouvez très bien Enclamer pour ça Ces vingt-quatre vieillards Avec une signification Avec une explication Ils sont tous vieillards C'est-à-dire C'est-à-dire Que c'étaient des ancêtres C'étaient des patriaches Israël Israël de Dieu S'il a existé C'est grâce à douze personnes Qu'on appelle les douze tribus D'Israël Ou les douze descendants Ce sont ces gens-là Qui avaient fait Qu'Israël puisse existir Dans les affaires de Dieu Il y a encore douze vieillards Les premiers de l'église Ceux qui étaient Avec l'effusion C'étaient les douze avours C'est donc cette association De vieillards Qui doit engendrer Les quatre êtres vivants Mais les quatre êtres vivants Qui sont dans la présence Du Seigneur Représentent La communauté Des enfants de Dieu Qui seront dans le ciel Ou qui sont en communion avec nous Je voulais le dire à autre L'exégèse biblique Et aussi chiffréiste C'est ainsi que les chiffres quatre Dans les affaires de Dieu Représentent les caractères Universels de la Chaux Vous le savez Que nous avons Les quatre points cardinaux Les quatre points cardinaux Représentent la terre Dans son sang Qui pourra me dire Qui vient faire les quatre points cardinaux La Bible dans 1 Corinthiens 11 Nous dit qu'elle en a dit elle-même Ne vous enseigne-t-elle pas C'est ainsi que Pour connaître le nom de Dieu Il fallait suffisamment Il fallait suffisamment d'intelligence Il y a des noms On ne peut pas connaître facilement C'est le nom de Dieu Mais c'est aussi de l'ordre de l'antichrist Vous verrez lorsqu'on parle de 666 La Bible dit ceci Que celui qui a de l'intelligence Puisse chercher à connaître Qui est le 666 L'apôtre Paul Amprès Il était en train de dire ceci En lisant les écrits Vous allez saisir l'intelligence Que je suis Par rapport à la connaissance Et la maîtrise de la parole Alléluia Il y a Cohérence Il y a proportion Entre les tétagrammes Et les tétramorphes Dieu, lorsque il s'est présenté à Moïse En tant que tétragramme Il avait une mission La mission C'était que tous ceux Qui allaient connaître son nom Puissent devenir Comme les 4 êtres vivants C'est-à-dire que ces gens-là Devaient avoir à la fois Les visages d'un homme Les visages d'un lion Les visages d'un taureau Et aussi les visages De l'aigle C'est ça les gens Qui peuvent entrer Dans la présence du Seigneur On n'entre pas Dans la présence du Seigneur Parce qu'on a eu des sensations Quand on chantait Les sensations Même quand Tous Aïna chante Donc Je voulais dire que Même quand les orchestres Du paillet Chantent Quand la mélodie est là Quelqu'un peut avoir des sensations C'est-à-dire que Ce ne sont pas des sensations Qui vont vous faire Entrer dans la présence du Seigneur Pour entrer dans la présence du Seigneur Il faut réunir Les qualités De 4 êtres vivants Je vous avais dit Je voulais encore le répéter Que les chiffres 4 C'est juste une image De ce qui est universel C'est-à-dire que Devant le trône de Dieu Il y a les 24 vieillards C'est-à-dire il y a Les enseignements de Moïse Et de Jésus Et ce sont ces enseignements Qui sont donnés Aux 4 êtres vivants C'est-à-dire les gens Qui ont crié à l'évangile Les gens en qui On fait trouver Les réflexes d'un homme Les réflexes d'un lion Les réflexes d'un taureau Et les réflexes d'un nègre C'est ça le trône de Dieu Quand nous serons dans le ciel C'est ça l'ambiance C'est ça le climat Qui va nous caractériser Mais nous avons besoin De la présence de Dieu Dans nos vies C'est ainsi que pour cela Nous devons tous avoir Ces 4 visages Dans notre vie quotidienne Et là je voudrais Qu'on puisse nous lire Apocalypse 4 Je crois au 8ème verset Verset 8 Les 4 êtres vivants Ont chacun six ailes Et ils sont remplis De yeux tout autour Et au dedans Il ne cesse de dire Jour et nuit Saint, Saint, Saint Et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant Qui était, qui est Et qui vient Amen Aclamons très fort Donc là je voulais Interpérer les chants Ce n'est pas n'importe Qui doit adorer Dieu Pour adorer Dieu Il faut avoir des yeux Au dedans Devant Derrière Et tout autour Ben à Pimben Descéd Vermont Qui 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 Qui